Le chien des Baskerville Ce matin-là, mon ami Sherlock Holmes m'annonça qu'il attendait un visiteur, le docteur James Mortimer. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le voici qui arrive. Restez, Watson. Votre présence peut m'être utile. Voici le moment dramatique du destin. Vous entendez un pas dans l'escalier et vous ne savez pas s'il monte pour un bien ou pour un mal. Que va donc demander l'homme de science au spécialiste du crime ? Entrez ! Le docteur Mortimer avait un visage bienveillant. Monsieur Holmes, j'ai besoin de vos conseils. Mais je dois d'abord vous lire un document de 1742 qui m'a été confié par Sir Charles Baskerville, dont le décès subi et tragique il y a trois mois a suscité beaucoup d'émotion dans le Devonshire. Il s'approcha de la lumière. L'être de Hugo Baskerville à ses fils Roger et John. Il y a un siècle, le propriétaire de Baskerville Hall s'appelait Hugo. C'était un être à demi-sauvage. Avec quelques compagnons de débauche, il enleva une jeune fille. Tandis qu'il festoyait, elle réussit à s'enfuir et courut à travers la lande vers la ferme de son père. Fou de rage, Hugo fit déchaîner la meute de ses chiens et sauter à cheval. Inquiets de la tournure que prenaient les choses, ses compagnons partirent à leur poursuite. Ils les retrouvèrent dans une clairière. La lune éclairait la jeune fille, morte d'épouvante et de fatigue. À ses côtés, gisait Hugo. Et debout sur son cadavre, l'écrou enfoncé dans sa gorge, se tenait une bâtimonde. Bâti comme un chien, mais gigantesque et aux yeux étincelants. Éperdus de terreur, ils s'enfuirent en hurlant à travers la lande. Voilà l'histoire de l'origine du chien dont on dit qu'il a été depuis le sinistre tourmenteur des Baskerville. Je la tiens de mon père, qui lui-même la tenait du sien. Nul ne saurait nier que beaucoup de membres de notre famille ont été frappés de morts subites, sanglantes ou mystérieuses. Je vous conseille donc, mes enfants, de ne pas vous aventurer dans la lande pendant ces heures obscures où s'exaltent les puissances du mal. Holmes étouffa un baillement. Intéressant, pour un amateur de contes de bonne femme. Mortimer tira un journal de sa poche. Maintenant, je vais vous lire un article relatant la mort de Sir Charles. Le 4 juin, Sir Charles Baskerville avait annoncé à son maître d'hôtel Barrymore son intention de se rendre à Londres le lendemain. Le soir, il sortit se promener dans l'allée des Ifs. Il ne rentra pas. Barrymore découvrit son corps à l'extrémité de l'allée. À mi-chemin, à la hauteur d'une barrière donnant sur la lande, l'empreinte de ses pas se modifiait, comme s'il avait marché sur la pointe des pieds. Un bohémien qui se trouvait dans la lande affirme avoir entendu des cris. Mais aucun signe de violence n'a été relevé. James Mortimer, médecin et ami du défunt, se rendit immédiatement sur les lieux et fut frappé par l'incroyable déformation du visage. Des manifestations de ce genre ne sont pas rares en cas de mort par crise cardiaque. Explication d'ailleurs confirmée par l'autopsie. Les conclusions de l'enquête judiciaire ont mis un point final aux romans qui ont couru à propos de l'affaire. Mortimer replia son journal. Sir Charles avait pris à cœur la légende dont je viens de vous parler. Et rien n'aurait pu le décider à sortir de nuit sur la lande. Un jour, nous aperçûmes à l'extrémité de l'allée quelque chose que je pris pour une grosse vache noire. Nous allâmes à l'endroit où nous l'avions vue, mais elle avait disparu. Depuis lors, Sir Charles vivait dans une anxiété permanente, très néfaste pour son cœur. La nuit où il mourut, je fus averti par Barrymore et arrivai aussitôt. J'examinai attentivement son corps et les alentours. À une vingtaine de mètres, je remarquais des traces de pas. D'hommes ou de femmes ? Les empreintes étaient celles d'un chien gigantesque. Je frissonnais. La curiosité de Holmes était en alerte. Avez-vous relevé des traces près de la barrière ? Aucune, excepté celle de Sir Charles, qui semble s'être arrêtée là pendant cinq ou dix minutes. Comment savez-vous ? Parce que la cendre de son cigare était tombée deux fois. Excellent ! Watson, voici enfin un confrère selon notre cœur. Avant ce drame, plusieurs personnes ont vu sur la lande une bête dont le signalement correspond au démon de Baskerville, et qui ne ressemble à aucun animal catalogué par la science. Tout s'assure qu'il s'agit d'une bête énorme, quasi phosphorescente. La terreur raine dans le district. Je ne sais plus que croire. Je suis l'exécuteur testamentaire de Sir Charles. L'héritier, son neveu Sir Henry Baskerville, arrive dans une heure à la gare de Waterloo. Il n'y a pas d'autres prétendants ? Non. Le seul parent dont nous avons retrouvé la trace était Roger Baskerville, le troisième frère de Sir Charles. C'était le mouton noir de la famille. Tout le portrait du sinistre Hugo, m'a-t-on dit. Il dut s'enfuir vers l'Amérique centrale, où il est mort en 1876. Henry est le dernier des Baskervilles. Que dois-je lui conseiller ? Et laissez-moi réfléchir. Et revenez avec lui demain à dix heures. Nous aviserons. Mortimer se retira, et je fis de même. Car je savais que la solitude était indispensable à Holmes pour réfléchir. Lorsque je revins dans la soirée, la pièce s'était enfumée, et il était assis dans un fauteuil, la pipe à la bouche, une carte d'état-major sur les genoux. Regardez, Watson. Ici, le hameau de Grimpen, où vit notre ami Mortimer. Dans un rayon de huit kilomètres, de rares maisons isolées, puis à vingt kilomètres, la prison des forçats. Entre ses îlots et tout autour, la lande inhabitée. Voici donc le décor où s'est déroulé un drame, et où un deuxième sera peut-être évité, grâce à nous. Sir Charles n'a pas descendu une partie de l'allée sur la pointe des pieds. Il courait, Watson. Il courait désespérément pour sauver sa vie. Il a couru jusqu'à en faire éclater son cœur. D'autre part, je pense qu'il attendait quelqu'un, cette nuit-là, près de la barrière. Mais qui ? Et pourquoi dehors, plutôt que dans sa maison ? Le lendemain, le docteur Mortimer nous présenta Sir Henry. Il avait une trentaine d'années et un regard vif. Il avait reçu une lettre anonyme. Holmes l'a lu. Si vous tenez à votre vie et à votre raison, éloignez-vous de la lande. Quelqu'un en sait plus que nous, et il est ici, à Londres. Il veut soit vous protéger, soit vous évincer. Avez-vous été suivi, ou surveillé, depuis votre arrivée ? Vous est-il arrivé quelque chose de particulier, même ? Anodin ? Ma foi, non ? Ah, si. La nuit dernière, j'ai mis mes chaussures à cirer devant ma porte, et ce matin, je n'en ai retrouvé qu'une. Personne à l'hôtel n'a pu me dire ce qu'était devenu l'autre. C'est absurde. Holmes mâchonna sa pipe. Tout détail peut avoir son importance, mais une seule chaussure me semble bien peu digne d'un vol. Maintenant, la question est, est-il souhaitable ou non, que vous alliez à Baskervino ? Il n'existe pas de démons de l'enfer ni d'hommes sur terre qui puissent m'empêcher de vivre dans la demeure de ma propre famille. Mais j'aimerais réfléchir à tout cela. Pourrions-nous nous retrouver à déjeuner ? Nos deux visiteurs nous quittèrent, et nous les suivîmes discrètement. À un moment, ils s'arrêtèrent devant une galerie. Holmes m'indiqua un fiacre de l'autre côté de la rue qui roulait au rythme de nos amis. À l'intérieur, un homme nous dévisagea et fit un signe coché. Aussitôt, le cheval s'emballa et partit au galop. Holmes chercha un fiacre libre en vain. Au déjeuner, Sir Henry confirma son intention de se rendre à Baskerville Hall. Holmes l'approuva. Protéger quelqu'un dans une grande ville est mal aisée. Les affaires importantes me retiennent à Londres, mais si mon ami Watson accepte de vous accompagner, je serai tout à fait rassuré. Baskerville me sert à chaleureusement la main. Si vous venez avec moi, et si vous m'aidez, je ne l'oublierai jamais. Eh bien, j'irai avec grand plaisir. Aujourd'hui, Holmes me conduisit à la gare. Étudiez l'entourage de Sir Henry. Il y a les Barrymore. Ils sont les gardiens du manoir depuis quatre générations. Il y a le naturaliste Stapleton et sa sœur, dont on dit qu'elle est très belle. Et enfin, il y a M. Franklin. Faites-moi des rapports précis. Gardez votre revolver à portée de main jour et nuit, et ne négligez aucune précaution. Et vous, Sir Henry, je vous prie de ne jamais vous promener seul, et d'éviter la lande pendant ces heures d'obscurité, où s'exaltent les puissances du mal. Au soir, nous arrivâmes dans le Devonshire, où un fiacre nous attendait. Un torrent serpentait à travers une vallée, où abondaient chênes rabougrilles et sapins. Baskerville trouvait ce paysage magnifique. Je le trouvais mélancolique. Un soldat à cheval surveillait le chemin, et nous apprit qu'un forçat s'était évadé de Princeton. C'était Selden, l'assassin de Notting Hill. Je me souvenais bien de l'affaire Selden. C'était un criminel féroce et bestial. Il devait se terrer comme une bête sauvage dans ce paysage désolé. Notre route surplombait maintenant des bandes escarpées sur lesquelles des rocs gigantesques se tenaient en équilibre. Enfin, nous arrivâmes à Baskerville Hall. Sir Henry se dressa, les yeux brillants. Toute la façade était couverte de lierre. Le bâtiment central s'élevait deux tours crénelées. De part et d'autre, il y avait deux ailes plus modernes en granite noire. Soyez le bienvenu à Baskerville Hall, Sir Henry. Un homme barbu avait surgi du Porsche pour ouvrir la portière du fiacre. Une femme sortit également pour l'aider à descendre nos bagages. C'était les barils morts. Nous prîmes notre souper dans une salle à manger immense sous le regard impressionnant d'une rangée d'ancêtres et nous nous couchâmes tôt. La beauté fraîche du lendemain matin nous réconforta. Sir Henry avait quantité de papier à trier et je décidai d'aller faire un tour au village. J'y fus accosté par un inconnu qui portait en bandoulière une boîte pour échantillons botaniques et tenait à la main un filet à papillons. Pardonnez mon audace, monsieur Watson. Je m'appelle Stapleton de Mary Pitt. J'étais chez notre ami commun, le docteur Mortimer, quand vous êtes passé devant sa fenêtre. Sir Henry a-t-il bien supporté son voyage ? Très bien, merci. J'espère qu'il n'éprouve pas de frayeur superstitieuse relative à la triste mort de Sir Charles. Je ne crois pas qu'il y soit sujet. Naturellement, vous connaissez la légende de ce chien monstrueux qui s'acharne sur la famille. Les paysans d'ici sont incrédules. Les nerfs de Sir Charles étaient tellement tendus que l'apparition de n'importe quel chien aurait pu avoir un effet fatal sur son cœur. Nous étions arrivés à la naissance d'un étroit chemin qui serpentait dans la lande. Ce chemin mène à Mary Pitt. M'accorderiez-vous une heure ? J'aimerais vous présenter ma sœur. Avec plaisir. Je suis installé ici depuis deux ans. Mes goûts m'ont conduit à explorer toute la région. Peu d'hommes la connaissent mieux que moi. Tenez par exemple cette grande plaine au nord. N'y remarquez-vous rien de particulier ? Ce serait un endroit rêvé pour faire du cheval. Eh oui ! Cette idée a coûté la vie à beaucoup. Je vous présente le grand bourbier de Grimpan. Un faux pas et c'est la mort. Hier, j'ai encore vu un poney errer par là. Il n'en est jamais sorti. Moi seul peux m'y promener et en revenir vivant. Excusez-moi un instant. Un papillon avait volté à travers notre sentier et Stapleton se rua à sa poursuite. L'insecte allait vers le bourbier, ce qui ne découragea nullement mon compagnon qui bondit de touffe en touffe avec agilité. Je le regardais faire lorsqu'une femme déboucha sur le chemin. C'était sans aucun doute Mademoiselle Stapleton dont on m'avait vanté la beauté. Autant le frère était blond et fade, autant la sœur était une brune éclatante. Allez-vous-en ! Repartez à Londres tout de suite ! J'étais abasourdi. Mais pourquoi ? Je ne peux pas vous expliquer. Ne comprenez-vous donc pas qu'on vous avertit pour votre bien ? Silence ! Mon frère revient. Pas un mot de ce que je vous ai dit. Les yeux de Stapleton allèrent de la jeune fille à moi. Elle prit un ton détaché. Je disais à Sir Henry qu'il était arrivé bien tard pour admirer les véritables beautés de la lande. Lorsqu'elle comprit sa méprise, elle se troubla et son frère l'observa curieusement. Mary Pitt était une morne maison dans la lande. Comme je la contemplais, Stapleton devina mes pensées. Une étrange retraite, n'est-ce pas ? J'avais un collège dans le Nord. Une grave épidémie le décima et l'établissement ne s'en releva pas. J'y perdis une grosse partie de mes capitaux. Mais je trouve ici un champ illimité pour mes recherches et ma sœur est aussi passionnée que moi. Nous avons nos livres, nos travaux et nos voisins. Pensez-vous que ce serait indiscret de ma part si je me rendais au manoir cet après-midi pour faire la connaissance de Sir Henry ? Je suis sûr qu'il serait ravi. Tandis que je retournais à Baskerville Hall, Mademoiselle Stapleton, arrivant par un raccourci, nous rattrapa tout essoufflé. Je vous prie d'oublier ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est impossible, mademoiselle. Sœur Henry est mon amie. Pourquoi exigez-vous qu'il reparte à Londres ? Mais... Sir Charles était très impressionné par la légende du chien et quand le drame s'est produit, j'ai conclu que sa peur était fondée. J'étais donc concerné qu'un autre membre de la famille vint s'établir ici. Pourquoi ne vouliez-vous pas que votre frère surprenne vos paroles ? Mon frère souhaite que le manoir soit habité. Il serait mécontent d'apprendre que je cherche à décourager Sœur Henry mais il faut que je rentre. Et elle disparut en quelques secondes. Voilà maintenant dix jours que je suis ici et je fais un rapport régulier à Holmes. Nous n'avons plus entendu parler du forçat évadé et nous avons tout lieu de croire qu'il est allé se faire pendre ailleurs. Sœur Henry a fait la connaissance de Mademoiselle Stapleton. Il est sous le charme et cette attirance semble partagée. Depuis, nous voyons très souvent le frère et la sœur. Celui-ci exerce une forte influence sur elle. J'ai remarqué qu'elle le regarde constamment quand elle parle comme si elle quittait son approbation. Je sens que Stapleton est contrarié par l'intérêt que Sœur Henry manifeste pour sa sœur. Il la surveille jalousement. Une telle alliance devrait pourtant le séduire. J'ai également fait la connaissance de M. Franklin. Ce vieux monsieur irascible est un astronome amateur et possède un excellent télescope. Aussi passe-t-il son temps à observer la lande dans l'espoir de dénicher le forçat évadé. Mme Barrymore est une personne solide mais il est évident qu'un chagrin profond la tenaille. La nuit dernière vers 2h du matin je fus réveillé par un bruit de pas léger dans le couloir. J'ouvris ma porte Barrymore avançait en tenant une bougie. Je le suivis jusqu'à une chambre dans laquelle il entra. Il resta le nez collé à la fenêtre en maintenant la bougie contre la vitre. Il scruta la nuit pendant quelques instants puis souffla la bougie et se retira. Je regagnais ma chambre aussitôt. Un peu plus tard je l'entendis repasser devant ma porte et sortir du manoir. Le lendemain j'examinai la chambre où il était entré. La fenêtre où il s'était posté possède une particularité. C'est de là qu'on a la meilleure vue sur la lande. Donc Barrymore cherchait quelque chose ou quelqu'un. J'en parlais à Sir Henry et nous décidâmes de le surveiller. Le soir donc nous attendîmes dans ma chambre fumant cigarette sur cigarette. A deux heures Barrymore passa furtivement devant la porte. Nous le surprîmes dans la chambre où je l'avais vu la nuit précédente. Que faites-vous ici Barrymore ? Barrymore sursauta et s'écarta de la fenêtre. Rien monsieur ! La bougie passillait dans sa main. Je l'appris. Il devait faire un signal. Voyons s'il y aura une réponse. Je levais la bougie et scrutais la nuit. Soudain, j'aperçus un minuscule point de lumière. La voilà ! Sir Henry était furieux. Parlez ! Qui est votre associé et quel complot tramez-vous contre moi ? Pas contre vous ! C'était la voix de madame Barrymore. Elle se tenait sur le seuil plus pâle encore que son mari. C'est moi la responsable. John n'a agi que pour me faire plaisir. Mon malheureux frère meurt de faim sur la lande. Nous ne pouvons pas le laisser périr devant notre porte. La lumière est un signal pour lui indiquer que des provisions sont préparées pour lui. Sa lumière à lui nous indique l'endroit où les lui déposer. Votre frère serait ? Le forcé a évadé. Oui, monsieur. C'est mon jeune frère. Chaque jour, nous espérons qu'il sera parti mais tant qu'il erre par là, nous ne pouvons pas l'abandonner. Lorsque les Barrymore se furent retirés, nous restâmes perplexes. Nous ne pouvions pas laisser en liberté un criminel aussi dangereux. Nous décidâmes de le capturer. La lune surgissait des nuages par intermittence et une pluie fine se mit à tomber. Nous courûmes à travers les massifs, la lumière brillait toujours face à nous. Dites Watson, nous sommes à cette heure d'obscurité où s'exaltent les puissances du mal. À cet instant, un cri étrange s'éleva dans la nuit. Ce fut d'abord un murmure long, grave, puis un hurlement qui prit de l'ampleur avant de retomber dans un gémissement maussade où il s'éteignit. Notre sang se glaça. Sir Henry saisit ma manche. Watson, c'était ce que les paysans appellent le cri du chien des Baskervilles. Et cela venait du bourbier de Grimpen. Y aurait-il du vrai dans toutes ces histoires ? Croyez-vous que je sois exposé à un danger à cause de... Non. Nous sommes sortis pour attraper cet homme et nous irons jusqu'au bout, même si tous les monstres de Satan sont lâchés sur la lande. Nous avançâmes en trébuchant dans l'obscurité. Enfin, la bougie ne fut plus que quelques mètres et une figure bestiale apparut. Selden guettait en alerte. Nous bondîmes. Il détala aussitôt. Nous le poursuivîmes, mais il connaissait la lande mieux que nous. Et il nous sema. Nous reprenions notre souffle lorsque j'aperçus la silhouette d'un homme en haut d'un pic. Ce ne pouvait être Selden. Il était grand, mince et semblait méditer sur cet immense désert de tourbe et de granit. Je me détournais pour saisir le bras de Sœur Henry, mais il disparut l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lendemain fut un jour triste avec brouillard et crachant. Je redoutais un danger imminent, d'autant plus terrible qu'indéfinissable. Barrymore nous reprocha d'avoir pourchassé son beau-frère. Il n'attaquera personne dans la région. Il a tout ce dont il a besoin. Commettre un crime serait dévoiler sa présence. Il n'est pas aussi fou. Dans quelques jours, il s'embarquera pour l'Amérique du Sud. S'il était repris, ma pauvre femme en mourrait. Nous acceptâmes de nous taire. Barrymore bafouilla quelques mots de gratitude. J'aimerais vous payer de retour. Je sais pourquoi Sir Charles était devant la barrière ce soir-là. Il attendait une femme. Comment savez-vous cela ? Il avait reçu une lettre ce matin-là. Elle était postée de Comtresi. L'écriture sur l'enveloppe était celle d'une femme. J'en ai retrouvé un morceau calciné dans la cheminée de son bureau. Il était écrit « Si vous êtes un gentleman, brûlez cette lettre et soyez à dix heures devant la barrière. » En dessous figuraient les initiales « LL ». Dès que j'ai déplacé le papier, il est retombé en poussière. C'était une information précieuse. Je montais à ma chambre et rédigeais mon rapport pour Holmes. Il était diablement occupé ces temps-ci. Je ne recevais de Baker Street que des lettres brèves et rares. J'aurais bien aimé qu'il fût là. Le lendemain, je revenais d'une promenade sur la lande où j'avais espéré apercevoir mon guetter inconnu lorsque la voiture du docteur Mortimer s'arrêta à ma hauteur. « Montez-donc ! Je vous raccompagne au manoir. » Mortimer, connaissez-vous une femme dont les initiales sont LL ? Oui. Laura Lyons. Elle habite à Comtressey. Qui est-ce ? La fille de Franklin. Elle a épousé un artiste du nom de Lyons. Il l'a abandonné et son père l'aide à peine. Comment vit-elle ? Plusieurs personnes de la région l'ont aidée à gagner honnêtement sa vie. Stapleton s'en est mêlée, Sir Charles aussi, moi également. Assez pour en faire une dactylo. Le lendemain, je me rendis à Comtressey. Laura Lyons était une belle femme. Lorsque j'évoquais le rendez-vous près de la barrière, elle se troubla. Je dus évoquer l'éventualité d'un scandale public pour qu'elle s'explique. Elle avait besoin d'argent pour divorcer et espérait l'aide de Sir Charles. Apprenant qu'il quitterait la région le lendemain pour plusieurs semaines, elle avait sollicité ce rendez-vous discret. L'explication était cohérente, mais le comportement et le trouble de cette femme me parurent suspect. À mon retour, je trouvais M. Franklin debout devant la grille de son jardin. Bonjour, Dr. Watson. Entrez donc pour un verre. Je n'éprouvais aucune sympathie pour lui, mais j'acceptais. Sa conversation m'ennuya jusqu'au moment où il prit un air malin pour m'annoncer qu'il avait débusqué le forçat. J'ai vu celui qui lui apporte sa nourriture. C'est un enfant, figurez-vous. Je le vois passer chaque jour grâce à mon télescope. Tenez, regardez, il passe un instant. Je collais mon oeil au viseur. Un jeune garçon avec un petit ballot sur l'épaule gravissait lentement la colline. Par bari mort, je savais que Selden avait repéré un enfant qui portait de la nourriture au guetteur mystérieux. Franklin jubilait. Passez-moi la police, il ne mérite pas notre aide. Comme vous voudrez. Je pris congé et restai sur la route tant qu'il pouvait me suivre du regard. Puis je coupai par la lande et me hâtais vers la colline. Quand j'en atteignis le sommet, le soleil était déjà bas. Tout était muet et immobile. Je frissonnais. Au-dessous de moi, dans un creux entre les collines, se dessinait un cercle de vieilles cabanes de pierres. Une seule était pourvue d'un toit. Mon cœur se mit à battre plus fort. J'approchais doucement, la main sur la crosse de mon revolver. Tout était silencieux. Je jetais un oeil dans la maison. Personne. En revanche, je trouvais quelques couvertures, un imperméable et des boîtes de conserve. Mon inconnu se cachait bien là. Je me tapis dans un coin sombre et attendis. Le soir tombait. Enfin, j'entendis au loin le bruit sec d'une chaussure heurtant la pierre. Le pas se rapprocha. J'armais mon revolver. Les pas devinrent de plus en plus nets. Une ombre s'encadra dans l'ouverture de la cabane. Quelle magnifique soirée, mon cher Watson. Je demeurais sans voix un instant. Holmes ! Inquiet pour ma sécurité et celle de Sir Henry, Holmes était venu incognito. Ma présence aurait alerté nos redoutables adversaires. Je voulais voir sans être vu. J'étais vexé de ne pas avoir été mis dans la confidence et il s'en excusa. Puis, nous échangeâmes nos informations. Mon entretien avec Laura Lyons le passionna. C'est la maîtresse de Stapleton et Mlle Stapleton est en fait Mme Stapleton, l'épouse de notre cher naturaliste. Grand Dieu ! Comment a-t-il pu permettre à Sir Henry de lui faire sa cour ? Il a veillé à ce que les choses n'aillent pas trop loin. Mais pourquoi cette tromperie calculée ? Parce qu'il prévoyait qu'elle pourrait lui être utile sous les apparences d'une femme libre. C'est donc lui notre ennemi ? Lui qui nous a filés à Londres ? Je pense. Et l'avertissement émanait d'elle ? Exactement. Mais comment savez-vous cela ? Grâce à vos informations ? Stapleton vous a dit qu'il avait dirigé un collège au nord de l'Angleterre. J'ai appris qu'un collège du nord avait été mené à la ruine dans des conditions atroces et que son directeur, un entomologiste fervent, avait disparu en compagnie de sa femme. Et Laura Lyons dans tout cela ? Elle projette de divorcer. Sans doute pour épouser Stapleton qu'elle croit célibataire. Quand elle sera détrompée, elle sera mieux disposée à nous servir. Nous irons la voir demain. Que signifie tout ceci ? C'est une affaire de meurtre, Watson. De meurtre raffiné. Ne m'en demandez pas plus. D'ici un jour ou deux, mon dossier sera complet, mais jusque-là, veillez sur Sir Henry. D'ailleurs, il vous faut retourner au manoir. Je n'aime pas le sentir seul. À cet instant, un hurlement terrible glaça notre sang. Holmes se leva à d'un bond. Où est-ce ? Un second crime parvint, plus proche, mêlé à un grondement menaçant. Holmes s'élança. Le chien ! Courons, Watson ! Pourvu qu'il ne soit pas trop tard ! Quelque part en face de nous jaillit un dernier hurlement de terreur, suivi d'un brûle mat. Holmes chancela. Nous sommes battus ! Il est trop tard ! Au pied d'un escarpement abrupt, un homme était étendu, mort, face contre terre. Holmes frotta une allumette. C'était Sir Henry Baskerville. Il portait son costume de touille de rouille. Nous étions anéantis. La lune s'était levée. Holmes se pencha soudain au-dessus du corps. Mais... Il a une barbe ! Ce n'est pas Sir Henry ! Fébrilement, nous retournâmes le cadavre. Une barbe hirsute pointa vers la lune claire et froide. C'était Selden, le criminel évadé. Je me souviens que Sir Henry avait donné sa vieille garde-robe à Barrymore. Sans doute, le maître d'hôtel l'avait-il offerte à Selden pour qu'il pût fuir. Holmes poursuivit. C'est à cause de ses vêtements qu'il est mort. Il est évident que le chien a été mis sur la piste par un objet quelconque appartenant à Sir Henry. La chaussure volée à l'hôtel, probablement. Mais pourquoi il était lâché cette nuit ? Stapleton devait penser que Sir Henry viendrait par ici. Voici notre homme. Pas un mot, Watson. La lune éclairait en effet la silhouette du naturaliste. Il s'arrêta net quand il nous vit, puis reprit sa marche. Docteur Watson ! Quelle surprise ! Mais, mon Dieu ! Mais qu'est-ce que... Ne me dites pas que c'est notre ami Sir Henry ! Il se précipita sur le cadavre. Son cigare lui tomba des doigts. Mais, qui est-ce ? Le forçat évadé. Comment est-il mort ? Il s'est cassé le cou en tombant de cet escarpement. Nous nous promenions quand nous l'avons entendu crier. J'ai entendu un cri moi aussi. J'étais inquiet au sujet de Sir Henry. Il devait passer nous voir. Avez-vous entendu autre chose ? Et quoi d'autre ? Vous savez ce qu'on dit à propos de ce chien. Ce pauvre diable a couru et il est tombé, voilà tout. Stapleton parut soulagé. Holmes et lui firent connaissance et mon ami indiqua qu'il repartirait le lendemain pour Londres. C'est affaire m'a déçu. Un enquêteur a besoin de faits, pas de brise et de légende. Nous recouvrîmes le corps et nous nous séparâmes. Sur le chemin du retour, je m'inquiétais. Pourquoi ne l'arrêtons-nous pas maintenant ? C'est un adversaire remarquablement intelligent. Nous n'avons que des déductions mais aucune preuve. Et je n'ai pas encore trouvé le motif. Mais j'espère qu'avant la fin du jour, tout sera résolu. Ne parlez pas du chien, Sir Henry. Je ne veux pas les branler davantage. Puis, perdu dans ses pensées, Holmes marcha sans mot dire jusqu'aux grilles de Baskerville. En apprenant la mort de Selden, Barrymore éprouva peut-être du soulagement mais son épouse s'effondra en sanglots. Sir Henry témoigna plus de joie que de surprise en voyant Sherlock Holmes. Stapleton m'avait invité mais je vous avais promis de ne pas me promener seul alors je suis resté. Au sujet de l'affaire, où en êtes-vous ? Je touche au but. J'ai besoin de votre concours. Je vous demanderai d'agir aveuglément sans me poser de questions. D'accord. Le regard de Holmes se figea soudain sur les portraits de la salle. Il maîtrisa une forte émotion. Vous avez une très belle collection. Ce sont des portraits de famille, je suppose. Oui. Qui est le cavalier en face de moi ? C'est lui l'origine de tous nos malheurs. Le méchant Hugo Baskerville. Dès que nous fûmes seuls, Holmes se hissa sur une chaise et cacha de ses mains le chapeau et les cheveux du portrait. Ce visage ne ressemble-t-il pas à un visage que vous connaissez ? Mon Dieu, on dirait Stapleton. Voilà le motif. Stapleton est un Baskerville et demain, il volètera dans notre filet comme l'un de ses propres papillons. Le lendemain, Holmes annonça à Sir Henry qu'il repartait à Londres avec moi. Vous dînez ce soir chez vos amis Stapleton, n'est-ce pas ? Oui. Assurez-les que nous aurions été heureux de nous rendre chez eux mais qu'une affaire urgente nous oblige à rentrer à Londres et que nous espérons être bientôt de retour dans le Devonshire. J'ai bien envie de partir avec vous. Pourquoi resterais-je ici tout seul ? Parce que vous m'avez promis de faire ce que je vous dirais. Bien, je resterai. Vous rentrerez à pied à travers la lande. Mais c'est justement contre cette promenade que vous m'avez mis en garde. Cette fois, vous pourrez la faire en toute sécurité. J'ai confiance en vos nerfs et en votre courage. Je le ferai. Notre ami désolé nous regarda partir. J'étais perplexe sur les intentions de Holmes. Nous ne fîmes que passer par la gare de Comtracy afin de tromper un éventuel suiveur. Puis, nous nous rendîmes chez Laura Light. Lorsque Holmes lui révéla que Stapleton était marié et qu'il lui en donna les preuves, elle entra dans une rage désespérée et avoua tout. Stapleton lui avait offert le mariage à condition qu'elle puisse divorcer. Il lui avait dicté la fameuse lettre pour Sir Charles. Puis, il l'avait dissuadé de se rendre au rendez-vous. Son honneur exigeait qu'il paie lui-même le divorce. Quand elle apprit la mort de Sir Charles, il lui dit qu'elle risquait d'être soupçonnée et lui fit promettre de se taire. Après avoir quitté Laura Lyons, nous retournâmes à la gare pour accueillir l'estrade, un policier que Holmes avait appelé pour nous prêter main forte. Holmes jubilait. Je serai bientôt en mesure de retracer d'un seul jet tous les éléments du crime le plus extraordinaire des temps modernes. Nous marchions dans l'obscurité et mes nerfs étaient très tendus. Holmes se posta avec l'estrade à quelques centaines de mètres de Mary Pitt et m'envoya observer ses occupants. Par la fenêtre, j'aperçus Stapleton et Sir Henry qui prenaient le café. Puis Stapleton quitta la pièce. Il sortit et je le vis ouvrir la porte d'un appenti situé au fond du verger. J'entendis un curieux bruit de bousculade puis il ressortit et rejoignit son invité. J'allais retrouver Holmes. L'absence de Madame Stapleton nous intrigua. Un brouillard blanc et épais dérivait lentement dans notre direction. Holmes s'inquiéta. Il faut que Sir Henry sorte vite. Notre réussite et sa vie en dépendent. S'il tarde, le brouillard recouvrira le chemin et alors la lumière de la cuisine s'était éteinte. Les domestiques s'étaient retirés. L'étendue cotonneuse enveloppa les angles de la maison. Holmes colla l'oreille contre le sol. Dieu merci, il arrive. Un bruit de pas troua le silence de la lande et du brouillard émergea Sir Henry. Il nous dépassa rapidement en jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Holmes arma son revolver. Attention, le voilà ! Au cœur du brouillard résonna un bruit de pas précipité. Nous nous demandions quelle horreur allait en surgir. Les yeux de Holmes s'écarquillèrent. L'estrade poussa un cri de terreur et s'écroula face contre terre. Je sautais sur mes pieds, l'arme au point, mais ce que je vis me paralysa. C'était un chien énorme. Du feu s'échappait de sa gueule ouverte. Ses yeux rougeoyaient, son museau et ses pattes étaient enveloppées de traînées de flammes. Nous étions si pétrifiés que nous le laissâmes nous dépasser avant de pouvoir réagir. Enfin, Holmes et moi filment feu en même temps. La bête poussa un hurlement mais continua sa course. Reloin sur le chemin, Sir Henry, horrifié, vit l'abominable créature bondir sur lui. Nous nous précipitâmes. Le chien avait jeté sa victime à terre. Il s'apprêtait à planter ses crocs dans sa gorge lorsque Holmes vide à son chargeur dans son flanc. Le chien tomba dans un hurlement d'agonie. Sir Henry était inanimé mais il n'avait aucune blessure. Holmes lui fit boire un peu de cognac. Nous avons abattu une fois pour toutes le fantôme de votre famille. Le chien était un mélange de mollusse et de dog. Je posais ma main sur son museau luisant. Quand je la retirais, mes doigts brûlaient et brillaient dans la nuit. Du phosphore ! Holmes regarda le cadavre de l'animal. Quelle astuce magnifique ! Stapleton s'est ingénieusement inspiré de la légende du chien des Baskerville. Sir Henry était blême et tremblant. Nous le laissâmes se remettre de ses émotions et retournâmes vers la maison. Alerté par les coups de feu, Stapleton s'était sans doute enfui. En effet, nous ne trouvâmes à l'étage que Mme Stapleton attachée, baillonnée et meurtrée de coups. Elle fut soulagée d'apprendre que Sir Henry avait échappé à la mort et que le chien était tué. Elle avait été l'instrument de son mari mais quand elle avait refusé d'aller plus loin, il l'avait battu et enfermé. Dites-nous où le trouvez. Si vous l'avez aidé dans le mal, aidez-nous à présent. Et vous réparerez vos fautes. Elle nous apprit que Stapleton avait aménagé un refuge dans une ancienne mine d'étain au cœur du grand bourbier. C'était là qu'il gardait son chien. Holmes contempla le brouillard qui collait aux vitres comme du coton blanc. « Personne ne pourrait s'orienter cette nuit dans ce bourbier. » Madame Stapleton sourit d'une joie féroce. Jamais son mari ne pourrait voir les baguettes qu'ils avaient posées pour repérer le chemin. L'estrade resta à Merripit et nous conduisîmes Sir Henry à Baskerville Hall. Lorsqu'il apprit la vérité sur Stapleton et sur la femme qu'il avait aimée, il encaissa courageusement le coup. Le choc de la nuit avait toutefois ébranlé ses nerfs. Avant le matin, une forte fièvre se déclara et il délira. Le docteur Mortimer vint à son chevet. Le lendemain, le brouillard s'était dissipé. Madame Stapleton nous conduisit à travers le bourbier. Plus d'une fois, un faux pas nous y plongea jusqu'à la taille. Des traces prouvaient qu'on s'était engagé avant nous sur ce chemin semé de péril. Quand nous atteignîmes la mine abandonnée, il n'y avait plus aucune trace. Stapleton n'avait pas atteint l'île refuge vers laquelle il s'était précipité à travers le brouillard. le marais l'avait aspiré pour l'éternité. Dans une maison de mineurs, un anneau scellé à un mur, une chaîne et une grande quantité d'eau broyée nous révélèrent la niche du chien. Fin novembre, Holmes et moi étions assis près d'un bon feu dans notre petit salon de Baker Street. Il me donna enfin les derniers éclaircissements qui me manquaient dans cette affaire. Stapleton était le fils de Roger Baskerville, le frère cadet de Charles qui s'enfuit en Amérique centrale avec une effroyable réputation. On croyait qu'il était mort célibataire. En fait, il se maria et eut un enfant, notre Stapleton, qui vint s'installer dans le Devonshire lorsqu'il apprit que deux vies seulement s'interposaient entre lui et la fortune. Ses plans étaient encore flous quand il s'installa, mais ils se précisèrent quand Sir Charles lui conta la légende qui hantait sa famille. Holmes bourra sa pipe. Dites-moi, Watson, j'ai deux places pour l'opéra, mais que pensez-vous auparavant d'un dîner léger chez Marcini ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501